Je ne suis pas là pour te servir. Mon bon ami, préfères-tu devenir l'esclave des douines et vivre sous sa botte ? Car voilà ce qui t'arrivera si ces marchandises rejoignent son château. Je les vends à quiconque a de quoi les payer. C'est comme ça que je gagne ma vie. J'avais de l'argent avant qu'on m'enferme. Et j'en aurais à nous. Quoi ? Mais c'est à moi ! Bonne fois, là, fut le cœur. Arrête ! C'est mon gagne-part ! Ah, gros ! Gros ! Hé ! Arrête ! Je veux une manière assez brusque de mettre fin à une discussion. On n'a pas le temps de débattre éternellement. Il a dit que des soldats allaient venir. Ces jarres d'huile pourraient les surprendre. Cela ferait moins d'hommes pour Edwin. J'ai des visions d'hommes en feu. Des soldats enflammés qui hurlent. Si l'on place l'huile et l'équipement près de la haie, le long de la route, cela fera un feu des enfers au passage des soldats. Monte sur cette hauteur et guette la venue des soldats. Tu m'entendras hurler quand ils approcheront. Les gardes sont vigilants par ici. Faut-il les cacher ? Des cadavres attireront les soupçons. Des cadavres attireront les sous-titrage Société Radio-Canada C'était quoi ça ? Des cadavres attireront les sous-titrage Société Radio-Canada et des cadavres attireront les sous-titres. Des cadavres attiront les consigneurs. Quoi ? Alors ? Alors ? Il est incendant. Il est incendant. On y est prêts. Merde ! Il n'y en a plus. Edwin attendra une aide qui ne viendra jamais. Ça ne va pas ? Non. Non. Bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai ? Descent-il vraiment des enfants des Archontes ? Les Issous ? Pardon d'être brusque, Fulke, mais... la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des mots est l'ignorance. L'ignorance de quoi ? Quelle phrase parfaite. Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux ? Ou soit lui-même un dieu ? Comment une telle chose serait possible ? Tu ne crois quand même pas à ce genre de Faribol ? Pas l'illusive lumière d'en haut qui règne sur tout, bien sûr. Mais... Un dieu inférieur. Imparfait. Et sujet à la tentation. Sigurd n'est qu'un homme. Le fils d'un roi est mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu, dans le passé ? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedritch, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. Nei! Nei ! Et voilà ! Regardez ! Voilà Eivor ! Veille à ce que l'on parle de tâtes ! Et on est avec toi, Eivor ! Je ne s'en ferai pas à rappeler pour chacun. Ma parole ! Je me vois ! Eivor, as-tu déjà porté quelques coups à Edwin ? Oui, elle ne tardera pas en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça ? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ses espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les seins, tu es un coriace. Et la victoire ! Bienvenue ! J'ai regardé cette forte sur la voie. J'ai regardé cette flotte sur la voie d'un plan pour les autres. Je ne suis pas l'entreprise ! J'ai regardé cette force de la voie d'un plan. C'est parti ! J'ai regardé cette relation à la voie d'un plan. Le donjon a l'air imprenable. C'est là que se réfugiera une huile. Je vais te tuer ! C'est pas assez rapide ! Ça va devenir amusant. Toi, là-bas ! Arrête-toi ! Je te tiens ! Quoi ? Ici, avec moi ! Tu pourrais m'être utile ! Personne ne m'échappe ! Je dois les mettre en état. Arrête-toi ! 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 Sous-titrage ST' 501 Passez sur le côté ! Allez, allez, allez ! Je pourrais m'occuper de ces chaudrons. Il reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Giedrich de mener ses hommes. Parfait ! Avec moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dis qu'il faut t'attendre. L'enjeu est trop bêlé. Je suis Sigurd, Yarl de la Mercy de l'Est, et je dis que nous allons combattre. Tu es quelqu'un de bien, Sigurd, et je te suis reconnaissant de ce que tu as fait. Mais je n'attaquerai pas... Est-ce fait ? Oui. As-tu dressé des perches de noisetiers, composé des poèmes pour la victoire à venir ? Je suis venu ici pour voir Kedritch. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre ? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor, mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions, dis-tu ? Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelles prophéties ? Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor ? Les signes et les présages sont beaux. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de Pudding ait l'occasion de répliquer. ... 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 Laissez-le pour les vies ! Allez les frères, punissons-en ! Que le diable te porte ! Laissez-le pour les vies ! Pour les vies ! Pour les vies ! Envoyez-les ! Envoyez ! Parlez-vous du chaton ! Éteignez personne ! Parlez-vous du chaton ! Éteignez personne ! Coupir de flèche ! Ah ça ! Non ! Ah ! Attends ! C'est parti ! Merde ! Dieu de... Merde ! Elle est là ! Attention! Elle est là ! Il est sourd ! Attention ! Vite ! Vite ! On est en train ! Je prends folle ! On est en train ! Au revoir ! Vaouh ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ce n'est pas une salle, on se démonterait ! C'est pas arrivé ! C'est quoi ? Non ! Tu finiras sur la mort ! C'est fini 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es banni de la mercy, privé de famille, de rang et d'amis pour te réconforter. Je parcourais les routes les pieds en sang, en rêvant de t'arracher les poumons de mes mains. Alors qu'on l'emmène ! J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment ? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfret doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. Tu vois ? Tu vois ? Ce sont les marques des Anciens, les Issous, les dieux engendrés par les dieux. J'ai... j'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Je... Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. Un millier de fois. Un millier. Qu'est-il écrit, Sigurd ? Cela te dit quelque chose ? Oui, mais... mais les mots sont... sont embrumés dans l'ombre et... et pourtant je ressens... leur signification. Et le freine. Je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor. Je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du cèdre noir. N'écoute pas. Non. C'est vrai. Tout est là. Endure ! Endure ! Elfred s'en vient. Le roi Elfred de Wessex. Il approche avec une grande troupe. A-t-on le temps de s'échapper ? Les hommes sont épuisés. On n'a pas la moindre chance. Des pourparlers, alors. Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi de Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Elfred. Ton nom n'était guère apprécié ici, en Merci. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison et laisse donc les affaires de la Merci aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose à marcher, Seigneur. Tu veux jouer. De grâce. Pas de messe passe. Réglons ceci tout de suite, Sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien engage de paix. À la suite de quoi, vous quitterez la Merci, et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Walfrich. Mon failline de guerre. Tu vas rejoindre Guedrich. Qui m'envoies-tu ? Viens, Sigurd. Je me propose. Merci, Basil. Roelphred. Un instant. Qu'est-ce toi, Fulker ? Tu les accompagnes. En effet, Monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin, ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu es besoin. Il vaut plus que vingt hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Fipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, Monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étrime prémoditreux ! Assez ! J'accepte de te rejoindre, roi Elphred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd ? Sachez que le Seigneur, notre Dieu, vous observe tous. Cet homme est dangereux, Monseigneur. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras. Mais fais preuve d'égard. Par tous les dieux, Basim. C'était quoi, ça ? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. C'est pas pour les dies. Informe pour les joussins. Par the shoot. Pas pour les joussins. C'est pas que vous écris. C'est pas pour les joussins. C'est pas pour les joussins. C'est pas pour les joussins. Il n'y a aucune phrase ici. Sous-titrage ST' 501